Coucou tout le monde, coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêtes et prêtes à commencer cette nouvelle semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vivraient avec votre coeur. D'accord ? Allez c'est parti pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 25 au 31 janvier. Allez c'est parti pour vous les béliers, donc quel premier message pour vous ? C'est la colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc là on va vous demander cette semaine de vous recentrer, d'être bien ancré dans la terre et surtout de vous calmer, d'être serein, de respirer la paix intérieure, d'être paisible en fait. Et tout ça pour que vous fassiez rejaillir aussi sur votre entourage, alors le donner à l'univers oui, mais l'univers c'est quoi ? C'est aussi votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de boulot aussi. Donc on va vous demander cette semaine d'être plus dans la sérénité et dans la pacification que dans l'action et dans l'impulsion en fait. Voilà, donc soyez serein, soyez calme cette semaine, vous aurez tout à y gagner, amis béliers. Je vais moi-même essayer de pratiquer ça. Allez, quels sont les autres messages ? Donc ici on vous parle de boomerang. Donc boomerang, alors faites attention à ce que vous allez faire cette semaine parce qu'il y aura un retour. Donc essayez d'être positif, ne se met que du positif, ne se met que de belles choses parce que vous aurez un retour de belles choses. On peut aussi vous parler ici d'un retour, d'un retour de quelqu'un du passé, alors que ce soit un amoureux ou une amoureuse, ou que ce soit autre chose, ou c'est peut-être une situation aussi qui revient du passé. Et là on vous parle d'une personne qui va peut-être vous ramener, alors c'est une personne avec qui vous avez eu une relation en tout cas, peut-être que, oui c'est une personne avec qui vous avez eu des relations et qui va revenir dans votre vie. Alors peut-être que cette personne va revenir dans votre vie aussi pour reprendre la relation que vous aviez, peut-être que vous étiez en froid, peut-être que vous étiez séparés pour y ou y raison, peut-être que là cette personne a envie en tout cas de revenir dans votre vie, à vous de voir si vous le voulez. On parle aussi ici, cette semaine ça va être une semaine où je pense que si vous avez resté calme, vous allez ressentir la joie de vivre cette semaine en fait. Et vous allez rayonner la joie de vivre et c'est quelque chose qui vous reviendra de toute façon à la joie de vivre. Donc vous allez renvoyer une image, si vous êtes quelqu'un de calme cette semaine et que vous êtes quelqu'un qui rayonne la joie de vivre, et bien forcément on va vous renvoyer cette image et ça va être une très belle semaine en tout cas. Donc voilà, et on va aller voir votre message. Alors cher Bélier, ami Bélier, aujourd'hui pour la semaine du 25 au 31 janvier, on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Oui, prenez le temps de respirer, puis c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous a envoyé le message d'être en paix avec vous, d'être plus, de favoriser la paix, la sérénité, le calme aussi, de ressentir le calme en vous avant de réagir au quart de tour. Là vous aurez plus à gagner à réfléchir avant d'agir en fait, c'est ce qu'on vous dit. Or c'est vrai que le Bélier a souvent la mauvaise réputation de foncer, mais ce n'est pas vrai. Et le Bélier en général réfléchit quand même avant d'agir. C'est vrai qu'après une fois qu'il est en action, il fonce. Mais là on vous demande de ne pas foncer justement, on vous demande de réfléchir avant de réagir, de ressentir la paix intérieure, de réfléchir avec cette paix intérieure pour prendre des bonnes décisions et pour ne pas agir précipitamment, tout simplement. Donc respirez et d'oser la passion dans vos actions. Voilà les messages pour cette semaine, Ami Bélier. Allez, on va les voir pour vous les lions. Alors, message pour les lions. Le Pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille, de mon sang, de sang ou de cœur. Donc là vous, vous êtes très protecteur cette semaine, vous allez vouloir protéger votre clan, votre famille ou vos amis. Pour diverses raisons d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'explication. En tout cas ici, vous allez vous sentir cette semaine un besoin de protéger. Vous allez être dans la protection des gens qui vous sont chers. Très belle énergie. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de grossesse et de projet. On vous parle de patience. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un projet bébé et on vous demande d'être patient, que ça ne va pas arriver cette semaine en tout cas. Que c'est un projet qui va se faire, mais pas tout de suite. Et pour d'autres aussi, on vous parle de projet. Il y aura peut-être des projets en cours, peut-être en cours de réalisation. Et on vous dit de soyez patient par rapport à ce projet. Je vais vous dire une phrase qu'on vient de me dire. C'est tout vient à point à qui c'est à tendre. Donc les projets vont se faire, mais soyez patient, ne soyez pas pressé. Prenez votre temps. Regardez, mettez en place chaque étape de ce projet. Révisez peut-être les étapes que vous voulez mettre en place aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Mais on vous dit en tout cas d'être patient, ça va se faire. Votre projet va être en bonne voie en tout cas de réalisation. Après, c'est peut-être un projet qui concerne la famille justement. Et on vous dit que oui, soyez patient, ça va se mettre en place aussi. Donc quel que soit votre projet, ça va être mis en route. Mais soyez patient. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et surtout, ça ne va pas se faire peut-être forcément comme vous le souhaitez. Mais ça sera, ou quand vous le souhaitez, ça sera quand ce sera le bon moment. Allez, quel message pour vous les lions ici ? Aujourd'hui, à million, on te demande pour la semaine du 25 au 31 janvier de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion. Et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction car l'envie profonde des deux personnes compte. Et ça tombe bien que vous ayez ce message parce que ça va bien avec ce besoin de protecteur. Donc finalement, ce message, vous allez le reçoire et vous allez l'appliquer parce que vous allez avoir peut-être besoin de protéger votre autre, votre partenaire de vie. Ou peut-être d'autres personnes avec qui vous avez envie de faire des projets. Et vous n'allez pas vous en lancer comme ça. En fait, vous serez bien à l'écoute. Vous saurez écouter peut-être les arguments des autres pour pouvoir avancer justement, peut-être faire avancer ce qui vous tient à cœur. Donc, vous saurez prendre en considération le rythme des autres ou le rythme de l'autre ou le rythme de vos enfants, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Ou le rythme de vos collègues aussi par rapport à un projet puisqu'on parlait de projet ici. Peut-être que le projet bébé aussi, c'est par rapport à votre autre. Mais vous saurez écouter, vous saurez écouter les arguments parce que vous aurez un grand besoin, un grand besoin, pardon, un grand besoin de vous protéger et de protéger l'autre aussi. Donc, vous serez vraiment dans ces énergies-là. Donc, oui, vous saurez parfaitement être à l'écoute et vous saurez parfaitement vous concentrer sur votre vie personnelle tout simplement. Voilà, amis Lyon. Allez, on est à la partie pour vous, amis Sagittaires. Alors, votre message, c'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc là, on vous demande de ne plus penser au passé, de ne plus ruminer sur ce qui a été fait ou sur ce qui aurait pu être fait. Ça ne sert à rien. Le passé est écrit et ne peut pas être réécrit. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur le moment présent. Si vous voulez être heureux et ressentir le bonheur et la joie, ça sera sur le moment présent. Ce n'est pas en vous focalisant sur ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu advenir et pas en vous projetant sur l'avenir non plus parce que l'avenir n'est pas encore écrit. Et des fois, justement, ça peut être source d'angoisse aussi parce qu'on veut tellement des choses que finalement, on s'angoisse parce qu'on se demande comment on va y arriver. Donc non, cette semaine, vivez le moment présent. Soyez dans le moment présent et vous y trouverez du bonheur. Allez, quels sont les autres messages pour vous ? Ici, on vous parle de joie et de bonheur. Écoutez, et le printemps. Donc, on vous parle de joie et de bonheur. Donc, il va peut-être y avoir des choses à fêter. Peut-être tout simplement, vous allez vous reconnecter à des énergies comme ça. Alors, soit c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Avec le printemps, ça va pas être une renaissance. Une renaissance, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une bonne nouvelle aussi. Ça va vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Et soit, alors avec le printemps, on peut vous parler aussi dans une période de trois mois. Vous allez avoir peut-être des nouvelles qui vont vous permettre, dans une période de trois mois, justement, de ressentir la joie et la bonne humeur parce qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Et tout simplement, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc, avec le printemps, on peut nous dire aussi que cette joie et cette bonne humeur seront pour le printemps, avec le retour des beaux jours. Peut-être que vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être quelque chose en cette semaine ou ces temps-ci. Et on vous dit que non, ça sera dans une période de trois mois. Ça sera dans le courant du printemps. Et vous retrouverez vraiment des énergies de joie et de bonheur. Vous allez... Mais j'ai l'impression que c'est maintenant. En fait, c'est pas maintenant que vous allez le ressentir. Mais vous préparez, vous avez des projets. Vous allez être en train de faire une préparation des choses qui vont justement vous apporter de la joie et de la bonne humeur et du bonheur. Et ce sera dans la période des trois mois, dans une période de trois mois ou au printemps. Voilà. Moi, je parierai plutôt pour le printemps. Allez, quel message pour vous, les Sagittaires ? Donc aujourd'hui, les Sagittaires, on vous demande... On te demande pour la semaine du 25 au 31 janvier de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Oui. Alors des fois, c'est vrai qu'on fait des choses. On a l'impression qu'on met un coup d'épée dans l'eau, en fait, qu'il n'y a rien qui se passe, que ça n'avance pas comme on souhaiterait. On a l'impression que... En tout cas, le projet qu'on veut faire avancer ou la situation qu'on veut faire avancer, elle est stagnante. On a l'impression que c'est mort, en fait. On se demande si ça vaut la peine de continuer. Et bien là, on vous dit oui, d'être dans la persévérance. Oui, ça continue. Oui, ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien que ne rien se passe. Peut-être que ce n'est pas vous, mais c'est peut-être les énergies autour de vous qui sont en train d'oeuvrer pour vous. Et c'est pour ça que oui, persévérez. Parce que ce ne sera pas avant, parce que ce sera pour que vous ressentiez la joie et le bonheur. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, ce n'est pas pour maintenant, mais ce sera pour le printemps. Donc oui, persévérez. Vous récolterez les fruits de votre labeur, de votre persévérance, de votre travail, de votre obstination aussi peut-être, au printemps, tout simplement. Voilà pour vous, les sagittaires. C'est une très belle semaine. En fait, vous allez semer cette semaine. Vous allez continuer ce que vous avez commencé à semer et vous allez pouvoir continuer. Le récolte va se faire au printemps. Voilà, amis signes de feu pour votre semaine du 25 au 31 janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501